La préparation aux examens pendules pesant, donc à deux bouls, on a juste dit les bouls voilà donc un très bon examen pour la préparation, les astuces, les remarques et tout ce qui est en train de faire l'écrivain. C'est parti, on t'en prie pour le principe. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Donc... Pour obtenir un pendule pesant, on fixe deux billes, B1 et B2, aux deux extrémités d'une tige de masse négligeable et de longueur 2L égale à 0,4 m, pouvant tourner dans un plan vertical autour d'un axe horizontal fixe delta, passant au milieu de la tige. Les masses de deux billes sont respectives. L'axe de rotation passe par le centre haut de la tige. Dans les deux extrémités de la tige, nous avons deux masses B1 et B2. La longueur de la tige est deux L. Si on a B1, il y a L, et si on a B2, il y a L. Les masses des deux billes sont respectivement M1, 50 g, et M2, 4 M1. Ceux-là, j'ai besoin d'un poème. Ceux-là, j'ai besoin d'un poème. Lorsque la fondue se trouve... C'est vrai, c'est ça ? Oui. Donc, pour la tige, la tige qui t'aura là, comment tu fais, la masse ? La masse ? La tige, la tige, l'aura là. Le support ? Pas. La masse, c'est négligeable. C'est négligeable. C'est négligeable. La somme de M, I, R, I, O, K, c'est très bien. Lorsque la pendule se trouve dans sa position d'équilibre stable, dans lequel le centre d'inertie G prend la position G0, on écarte la pendule d'un angle petit, theta max égale à pi sur 20, radian, puis on l'abandonne sans vitesse initiale. Très bien. Donc, ici, nous avons dit que la position d'équilibre stable est la position verticale, et la position verticale, nous pouvons nommer le lacs qui nous avons ici, nous pouvons nommer le lacs qui nous aubre, donc le lacs qui nous aubre, c'est le lacs Z. Donc, lorsque theta est égal à 0, la position est verticale. Donc, j'ai eu le centre d'inertie du système Kamil, le centre d'inertie du pont du système Kamil. On repère à chaque instant la position du pont d'une abscisse ongulaire theta égale à O, G0, O, G. Le moment d'inertie du pont du par rapport à l'axe delta, et j'ai eu l'état M1 plus M2, facteur de L au carré. On prendra G0 à 10 mètres secondes. C'est parti. 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 masse, masse négligeable, mais les deux extrémités, ils ont les deux corps, les deux corps ponctuels, ça va deux sphères dures ok, les rayons sont négligeables ça va, donc normalement, comme remarque j'ai dit qu'il y a G-delta G-delta, c'est le pendule S par rapport à le moment d'inertie par rapport à la G-delta de quoi G-delta de la B1 plus G-delta B1 plus G-delta B2 c'est la sommation de MI RI mais puisque le moment d'inertie il est proportionnel à la masse du solide alors la tige est de masse négligeable il est nul et c'est quoi c'est M1 R c'est quoi R c'est quoi c'est quoi c'est le centre d'inertie 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 B1 le corps S c'est quoi c'est le centre O B1 B1 c'est l'inertie d'inertie 2L c'est M1 c'est R1 au carré ça va ? ça va ? ça va ? déterminer la position du G centre d'inertie du système par rapport à O c'est le centre d'inertie c'est la question la plupart des examens nationaux c'est le bac qui a dit G qui a dit au G c'est le bac Bouie alors sa lumière pour t'où donc le centre il y a le système c'est quoi le système S il y a dit le système S au G plus la 계 1 et la 계 2 voilà La tige la masque d'elle est nulle Donc d'après la relation bariscentrique On applique la relation bariscentrique D'après la relation Yallah, fokerné bien 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 qu'on a dit la relation bariscentrique La bâquille à l'église Où je disais 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 La masque d'elle système C'est quoi la masque d'elle C'est ce qu'elle est Où je disais Où je disais Où je disais M1 plus M2 Plus M2 La masque d'elle M1 plus M2 Le centre de l'église C'est le Vos G Oui La masque d'elle système M1 plus M2 Rappel La somme de la masse Fois OJ Avec G le centre de l'église C'est le centre de l'église C'est le Vos G Égal à M1 OJ1 M1 OJ1 Plus M2 OJ2 Ça va ? Oui Alors nous avons là M1 plus M2 Égal à quoi ? M1 plus M1 Et M2 plus M2 plus M4 M1 Il y a 5 M1 Il y a 5 M1 Oui M1 fois OJ1 Igual à M1 Oui OJ1 C'est O-B-1, parce que les dimensions de B sont négligables. Oui, c'est sûr. Si on a des choses, on va dire que c'est le point de vue. Donc O-B-1, c'est le vecteur O-B-2. C'est quoi M-2 ? M-2, c'est quoi ? M-2 égale à la 4M-A. M-2 égale à la 4M-A et A-B-2. Je vais vous montrer là, nous aurons en fonction de vous, HALOX-DZ. HALOX-DZ. Nous faisons un V-V-P, nous allons choisir une V-V-P, c'est un V-V-P. En fonction des V-V-P, c'est un V-V-P. On va voir ce qui a des positions qui sont intéressés. C'est-à-dire, c'est quoi la norme de U ? C'est-à-dire, c'est quoi la norme de U ? C'est-à-dire, c'est quoi la norme de U ? Oui. Est-ce que parfois, le vecteur unitaire ? Oui. La norme de U est égal à A ? Oui. OK. Donc, il y a le vecteur O, B1, le vecteur O, B1 égale... La distance, nous, quand j'ai le B1 ou L, cette distance, c'est-à-dire L ou c'est-à-dire L. C'est-à-dire O, B1, c'est-à-dire O, B1, selon le vecteur unitaire U. Et O, B2 égale à plus, selon U, le vecteur unitaire U. Donc, quand il y a O, G, O, G vecteur, égale à M1 sur 5M1, c'est-à-dire un 5 ? Oui, oui. Donc, on est égal à O, B1, c'est-à-dire O, B1, c'est-à-dire L ou moins L, selon le vecteur unitaire U, plus, ça dit, 4 sur 5. Et O, B2, c'est-à-dire L selon U. O, B2, c'est-à-dire L ou moins L, c'est-à-dire L ou moins L, selon le vecteur unitaire U, c'est-à-dire O, G vecteur. Donc je cherche la norme de U, donc au G, 3 sur 5, fois L, fois la norme de U, qui est un vecteur unitaire. Ça va ? Oui. Vous voulez dire l'application numérique, vous allez me dire ou vous allez me donner L. Mais là, L, je vais te faire ça, c'est la juge. Non. Ah, c'est la juge, oui. Ah, ça va, on va nous darber 3 sur la 5. Donc le vecteur unitaire U, vous allez me dire que vous avez un vecteur unitaire. Je pense que vous avez une question, vous allez me dire que vous allez me dire que la plupart de vous allez me dire que vous allez me dire que vous allez me dire qu'il y a trois sur cinq L. Mais vous allez me dire que l'application numérique, vous allez me dire que la relation de la récentrique est celle qui est celle qui est celle qui est la récentrice. Ça va ? Oui. Vous allez me dire que le sujet est là. Vous pouvez l'équation différentielle du mouvement en déduire la période propre du mouvement du pendule. Pour trouver l'équation différentielle du mouvement, on applique la relation fondamentale de la dynamique Le cas en rotation Je ne sais pas si je pense qu'on est en train de parler dans le PC Non, pas au téléphone C'est pas bon, c'est un téléphone qui est en train d'y aller Oui, je suis en train de se sentir Donc là, on va trouver l'équation différentielle Dans les deux séances qui ont été réellement réellement On peut trouver l'équation différentielle par deux méthodes L'échec dynamique L'échec énergétique L'échec énergétique On va trouver l'équation différentielle Dans l'examen blanc On va trouver l'échec énergétique Ça va ? Donc, on va faire l'application numérique L0,2 L égale 0,2 mètres Donc, OJ égale à 3 sur 5 fois 0,2 0,15 0,15 L'échec énergétique Donc, on va trouver l'échec énergétique Donc, on va trouver l'échec énergétique Donc, deuxièmement Donc, on va trouver l'échec énergétique Donc, on va trouver l'échec énergétique Donc, la position de l'échec énergétique Elle est repérée par tête Donc, on va trouver l'échec énergétique 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 C'est quelque part du journal C'est aussi le système Donc, l'équivalentmax est l'échec énergétique C'est P C'est sûr C'est quelque part ? Alors, on va trouver l'échec énergétique De choses Avec P P C'est quoi M1 plus M2 Attention là M1 plus M2 fois G Donc j'aime la couleur de chiffre l'équivalence G Attention, attention Donc bien là on dit la force Donc on a P Le poids Le poids de quoi ? Le poids du pont du temps Le poids, c'est la réaction L'action de l'axe de rotation L'axe de rotation L'action de l'axe de rotation La réaction de l'axe de rotation Par la suite, on applique quoi ? La relation fondamentale de la dynamique La relation fondamentale de la dynamique On va dire que c'est le paramètre Le moment par rapport à delta Le poids du système Plus le moment par rapport à delta De quoi ? De R La relation fondamentale de la dynamique La relation fondamentale de l'axe de rotation Car la droit d'action Car la droit d'action de R Rencontre l'axe de rotation Ok ? Oui Ou le sens qui a donné le schéma Le sens de la roue La réaction de l'axe de rotation Le sens qui a donné le schéma Le poids, le Fg Qu'est-ce que ça ? Le moment La distance fondamentale de la dynamique La distance est la prolongation La relation fondamentale de la dynamique OJ sinus d'heta Sinus d'heta OJ 3 5 L Sinus d'heta C'est la distance O H Attention quand il y a des progrès La direction de la force J'ai de ne pas te parler de la rotation delta J'ai de ne pas te parler de la rotation delta Tu vas Attention Mouin P fois O H Avec P Avec P C'est quoi ? P érahiya Mouin M1 plus M2 Quoi J Quoi ? Quoi J 3 sur 5 L 3 sur 5 L Sinus d'heta N'enregistre le henaie Pardon N'ouvre N'ouvre C'est la distance Ah ah N'ouvre Donc on remplace Le moment D'hérité le poignet Mouin M1 plus M2 G3 sur 5 L sinu de theta égal à G delta oua MA plus M2 L au carré oua theta seconde l'accélération angula ça va ? M1 plus M2 je vais simplifier par ça il me reste que moins 3 sur 5 L a touché généralement 3 sur 5 G sinu de theta égal à L theta seconde donc ce qui implique qu'il y a theta seconde plus 3G sur 5L sinu de theta égal à 0 pour les faibles oscillations on peut appliquer avec la formule d'approximation avec le développement limité donc faible faible oscillation implique quoi ? sinu de theta égal à theta à peu près égal à theta sinu de theta à peu près theta donc l'équation pour les faibles en plus 8 d'oscillation il y a l'équation différenciée de theta seconde plus 3G sur 5L ou à theta égal à 0 ça va ? donc l'équation différenciée de forme il y a theta seconde plus oméga 0 au carré fois theta égal à 0 avec oméga 0 au carré égal à 2 pi sur 0 2 pi sur 0 2 pi sur 0 au carré ça va ? désoscillation l'équation différentielle c'est la période d'élève ça va ? on a trouvé l'équation différentielle du mouvement en déduire la période propre du mouvement du pendule T0 ok ? du pendule T0 la période propre ça va ? donc T0 on a l'application numérique donc 5L donc pardon on a L en majuscule on a l majuscule donc T0 depuis la racine de 5 T0 0,2 sur 3 fois G et 3 fois 10 j'allais presque j'en ai T0 1,1 1,15 1,15 1,15 1,14 seconde ça va ? oui donc l'équation l'équation du mouvement l'équation différentielle bien sûr mouvement pendule mouvement sinus huidal ok ? sinus huidal parce que l'équation de mouvement s'écrit sur la forme de la forme donc la solution de l'équation horaire la solution de l'équation différentielle on choisit l'instant de passage par la position d'équilibre avec vitesse positive comme origine des dates ok ? trouver l'équation horaire du mouvement oui la position on choisit l'instant de passage par la position d'équilibre avec vitesse positive comme origine des dates qui est qui est à t égale à 0 vitesse positive comme origine des dates donc donc l'équation différenciée la solution générale c'est qui est sur la forme theta max theta de t l'équation horaire theta m il y a cosinus omega 0 fois t omega 0 il y a 2p fois t0 plus la phase à l'autre ça va ? vous avez oublié d'écrire theta theta c'est très bien d'alors d'alors 2p sur 0 fois t ça va ? oui donc t égale à 0 à chmoudna t égale à 0 theta égale à theta max fois quand t égale à 0 j'en oudu à chmoudna theta de t theta égale à theta 0 il y a t égale à 0 égale à 0 mt 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 t égale à 0 la vitesse elle est maximale positive oui on choisit la date de passée par la position d'équilibre avec vitesse positive comme origine d'état position d'équilibre ou theta égale à 0 donc t égale à 0 theta égale à 0 j'allais nous avions à tout qu'il y a theta m cos phi égale theta m c'est 0 cos 2 phi égale 0 donc phi égale à quoi plus ou moins plus sur 2 plus moins plus sur 2 donc j'allais quand j'allais qu'il y a 1 p sur 2 ou la moins p sur 2 c'est qu'il y a la valeur convainable on va la vitesse on va la vitesse angulaire la vitesse angulaire qui est theta point de t il y a une dérivée on va 2 p sur theta m 2 p sur t 0 theta m 2 p sur t 0 t plus phi d'arrore qu'il y a j'allais 1 p sur 2 moins p sur 2 il y a nul mais p sur 2 c'est moins p sur le passage de p c'est c'est 4 oui donc p sur 2 moins p sur 2 c'est 2 2 donc il y a d'être p z le p sur 4 ce c'est 5 p sur 4 ou là donc 5 moins p sur 2 ou là c'est l'un plus sur 2 ce c'est ce ce c'est 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 ou moins p sur 2 ou là tu dis p sur 2 ou là tu dis moins p sur 2 que 2, 3 p sur 2 ça va ? oui alors là selon le point de vue passe par la position d'équilibre avec vitesse positive donc là tu dis il y a theta point à t égale à 0 qui va dire que l'on m là est strictement positive là on va dire moins 2 pi sur t0 theta m sinus de phi va être positif question d'équilibre à t égale à 0 donc la naquisse il y a avec sinus c'est ce qu'on va dire négatif négatif c'est quoi ? phi égale à moins p sur 2 ce qui implique qu'il y a phi égale à moins p sur 2 ou bien phi égale à 3 p sur 2 ça va ? ça va ? on a équivalence ça va ? oui donc finalement l'équation qui a eu l'équation horaire theta de t égale à theta m li oua p sur 20 cosinus 2 pi sur t0 2 pi divisé par t0 1,15 oui 2 pi sur 1,15 ce qui est un peu plus il y a ce qui est un peu plus qui est un peu plus on peut plus 2 pi c'est un peu plus 1,15 5,15 5,15 numérique, l'équation horaire en termes d'application numérique, l'équation horaire numérique, donc l'omor n'aura wadha, ghir l'iqstin l'ahid ma'alabdi'ikoum n'aura, je pense ghir l'invisible la vitesse donc on choisit l'instant de passage par la position d'équilibre, c'est quoi la position d'équilibre, c'est theta égale à zéro donc la position d'équilibre theta égale à zéro la position theta égale à zéro, avec vitesse Cola theta égale à zéro avec la vitesse angular C'est positif. C'est positif. Ça va? Oui. Donc, il y a la question 4. 4 1 et 4 2. Oui. Donc, 4 1 et 4 2, c'est l'examen qui fait la réaction R de l'axe delta. On applique la deuxième loi de l'automne. On repère de quoi? On repère de freine. La texte. Tu as l'examen. Oui. Non, non, non. Mais j'ai une vidéo et j'ai une vidéo. D'accord. Donc, tu as réjoui la science. Soit Rn la composante normale. Rt la composante tangentielle de R. R appliqué à l'axe delta. OK. Par l'axe delta sur la T. A le point de vue. Par l'application de la deuxième loi de Newton. Trouver en fonction de M1. M2. G éta. Theta M. L'expression de la norme de chacune des composantes. Rn. M. Et R. Tm. Lorsque le pendule se trouve dans la position repérée par. Theta Iguela Theta N. On va s'occuper R de T. Le Flocat général. Il va s'occuper R. Et il va s'occuper Rn. Theta Iguela Theta N. Il va s'occuper Rn. En fonction de Theta. Il va s'occuper Rn. Theta Iguela Theta N. Ça va ? Oui. en déduire l'intensité de la force R ça fait rendir la racine de la composante normale le mouvement de rotation le mouvement de rotation dans le repère de freiner à l'accélération de la composante tangential de la composante normale oui la composante tangential est tangente à la trajectoire la composante normale il est dirigé vers le centre du courbe ok il est dirigé vers le racine de rotation ça va ? oui nous avons dit A T égale à dv sur dt et V est-ce que c'est R le racine le racine du point qui est dur il est en train d'être sur le racine de rotation qui est R ou le racine ou le tata point selon le vecteur 2 nous avons dit A T c'est R c'est R c'est R c'est R c'est R avec R ou le racine de courbe le racine de courbe le racine de courbe est-ce que c'est le racine de courbe c'est le racine de courbe donc nous allons appliquer ici sur le point lié à l'autre donc quatrième donc il y a de la question qu'il y a de la question qui est 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 de la question le Somme des forces extras est de la question M A G qui est de la question qui est le racine de courbe ou O G qui est de la question qui est de la question O G ou O G O G Oui, ça va ? Oui. Donc, le point, ce n'est pas le point. P, ce n'est pas le point. Ça va ? Oui, ça va. Oui, ça va. C'est quoi cet anglais ? Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Donc, R est là. La composante normale, la composante tangentielle. Ça va ? La projection est là. La projection est là. Ça va ? Donc, système étudié, c'est quoi le système étudié ? Le pendule pesant. Le pendule pesant. Ça va ? Oui. Le pendule pesant. Le pendule pesant. Les forces ? Les forces ? P ? Ou A ? Extérieur. Il y a le poids. le poids c'est égal à mg ms ms c'est très bien c'est m1 plus m2 les composants le poids dans la base dans la base c'est quoi la composante la composante ça va donc c'est quoi la composante c'est quoi c'est quoi la composante la composante c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi au P tangentiel on va dire P sur le prolongement on va dire plus ou moins moins donc je vais dire moins Mg moins Mg G sin2theta avec Ms M1 plus M2 ça va ? c'est le poids la réaction la réaction de l'axe delta R la composante tangentiale la composante normale c'est l'application de la deuxième loi de Newton donc le système a la son très plus simple donc je dirais la somme de force le principe on applique la deuxième loi de Newton deuxième loi de Newton appliquant la deuxième loi de Newton le loi P plus R égale à N fois l'accélération de G le rayon de courbure le système le loi en G avec M c'est Ms la masse c'est le système climatique donc la projection sur la base de freiner y'a ok projection selon la projection à la genou à la la base de freiner donc y'a là selon selon l'axe ok ok bien maintenant la projection à la l'axe jeto je m'adjina P tangenciel plus RT égale à MS ou à l'accélération tangenciel à tangenciel à T ça va y'allah donc il y'a c'est donc RT avec qui est égale à MS DR donc RT égale à MS ok MS de AT y'allah est PET il y'a d'un à l'accélération 50 moins plus G sin theta oui plus G sin de theta ah il faut l'exprimer en fonction des theta à tangenciel parce qu'on partena à la à tangenciel à l'adabed ou à l'adabed alors le rayon fois theta second oui c'est quoi le rayon la distance au G le rayon voir theta second oui qui est 3 sur 5 L qui va j'arrêter la qu'à theta second en fonction de theta ah il y a moins 3G moins 3G sur 5 L fois theta oui ok donc ça va te qu'il y a 2G factor de moins 3G sur 5L donc ça va d'après l'équation différentielle on a donc on a l'équation différentielle ça va oui donc j'arrête 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 là c'est moins 3 3 pour 3 moins 9 moins 5 c'est 25 G fois theta ça va oui on remplace la composante tangentielle RT c'est MS MS donc j'arrête j'arrête là 9 et voilà la composante tangentielle en fonction de theta y'a qui en fonction de theta mais mais il y a de sinus donc sinus de theta pour les oscillations ou MS c'est quoi M1 6 m1 plus m2 ok ou la m1 plus m2 25 25 moins 9 6 sur 25 fois theta en plus n'a m2 4 m2 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 2 2 2 m2 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 a Lorsque le pendule se trouve dans la position repérée par theta égale theta m, ça fait. Donc, on dit nRT, dans le cas général, c'est l'expression finale qu'on a dit theta, theta m. Il y a theta égale 0, ça fait ça, oui. 0. 0. Donc, on a dit theta égale theta m, et on a dit theta m, et on a dit theta m, 1 plus m, 2. G, c'est ça. Donc, ici, normalement, on va dire presque, dans l'approximation. Donc, presque, donc, on a 6, 25, m1 plus m2, m1 plus m2. Donc, on va dire la masse de la système, c'est g, theta m. On va pouvoir dire l'application numérique, on va pouvoir faire l'application numérique, on a theta m, on a g, on a tout. On a la masse de la système, et ça va. C'est la composante, c'est la composante tangentielle. Donc, on va dire la projection selon G, selon l'axe tangentielle. Il y a la de la projection sur l'axe. Gn, axe normal, Pn plus rn égale à m, y'a, m, s, an. C'est quoi le an? Gn. Au g, theta p, carré. Tout là. Très bien, c'est très bien. Donc, on va dire Pn. Je vais dire Pn, qu'est-ce que c'est là? Mg, ms, cosinus. G, coseta, plus rn égale à m, s, fois an. Donc, ce qui implique Anna rn égale à m, s. Factor. Plus g, cosinus de theta. Déjà, je vais dire. An est l'accélération normale. An, qui est le rayon de courbures. Aussi, els g, theta, point ou carré. Je tiens qu'on va dire sur la rotation. Ça va? Theta 2, point. Theta 2 point ou theta point au carré ? Ah, theta au carré, theta au carré Oui, theta au carré Donc, on fait une fonction de theta au carré Donc, au-jeu, nous avons 3 sur 5 Il y a 3 sur 5 L, theta point au carré Alors, quand on fait l'examen Lorsque theta égale à theta m Est-ce que tu comptes theta maximal ? Est-ce que tu peux la dire 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 ? L theta point au carré Plus G Donc, comment est-ce qu'on a ici? Donc, on peut dire qu'on a une fois Plus theta au carré sur 2 On peut dire theta point au moins A moins theta au carré sur 2 On peut dire theta m C'est très bien, on peut dire On peut dire qu'on a une fois On peut dire qu'on a une fois Theta égale theta m On peut dire theta point C'est ce qu'on a fait, c'est 0 On peut dire rn, m Rn, 10m, c'est-à-dire qu'on n'a pas à l'autre On peut dire rn en fonction de theta On peut dire rn de theta m C'est rn de theta m On peut dire rt m Rn est rn de theta m Ou ça, c'est rn est rn En fonction de theta seulement Donc, on peut dire Rn est rn est rn Theta point M1 plus M2 Theta point Rn est 0 C'est l'intensité de R, donc on a dit R égale à Rn fois le vecteur normal plus Rt fois le vecteur tangentiel On est perpendiculaire sur la base de freinée, ok, sur la base de freinée Donc l'intensité de R, on peut dire l'application numérique jusqu'à l'âge Donc c'est quoi R, la norme de R ? C'est la racine Rn au carré plus Rt au carré C'est pas l'examen qui commence tome le vecteur normal Rt au carré plus Rt au carré C'est un cas général Donc Rt au carré Rt au carré On va utiliser le racine On va parler de Rt au carré C'est l'un de la question de mon récit C'est un mois. m1 plus m2 fois g c'est un facteur comment est-ce que tu as ? c'est un facteur m1 plus m2 fois g l'accélération de présenteur c'est un facteur c'est un facteur et sur 25 theta m au carré plus cosinus au carré 2 theta m ça va ? application numérique j'hallconna donc c'est un facteur 2 theta m m1 plus m2 j'hallconna le 5 fois 50 m1 égale à 50 m2 4 fois 50 4 fois 50 donc c'est un facteur m1 c'est 50 donc 50 fois 10 moins 3 il y a 0,05 il y a ? oui plus m2 il y a 4 fois 0,05 il y a 0,2 il y a 10 fois la racine donc 6 sur 25 theta m il y a p sur 20 le tout au carré plus cosinus au carré plus cosinus au carré de p sur 20 donc il y a presque 2,01 2,5 newton non 2,01 2,01 oui donc c'est un facteur m2 il y a 4 fois 0,5 il y a 0,2 il y a 4 4 fois 50 fois 10 moins 3 il y a 10 10 moins 3 10 moins 3 2,01 2,01 0,01 newton donc s'il vous plaît l'application numérique c'est à vous je pense que l'exercice c'est basique ok la méthode s'il vous plaît en résumé on cherche on cherche le centre d'inertie du système par l'application de la relation baricentrique on donne au G égal à 3 sur 5 voilà pour vous tu es simple il t'est une il c'est tu ? tu c'est le juste l'arrivée d'o l'exemple c'est l'examen du le l'université de Mohamed V vers 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 ar vers et par la suite pour trouver l'équation différentielle de mouvement on applique la relation fondamentale de la dynamique avec le poids P sur le poids du système Camel le mouvement par rapport à delta du système Camel ça va Lulida ? oui monsieur je vais faire la partie ça marche ? oui donc je vais vous donner un peu de remarque sur ceci c'est la partie de la pombule pesante donc le système est conçu par un latige R homogène de longueur AB égale à L et de masse M dans le solide S ponctuel de masse MA nous pouvons coulisser selon le long de la tige OB ou au milieu de la tige c'est ce qui est possible que nous devons déplacer la position de la tige sur la tige ça va ? oui oui donc elle a fixé S en un point C tel que O C égale à X fixer nous cette fois nous devons changer X sera variable mais fixer nous cette fois quand nous avons dit P c'est le point du pesant qui nous a dit P on va écrire un point du pesant P qui n'est pas le cas qui est aussi dans le plan vertical autour de l'axe delta c'est ce qui est le cas dans le cas ce qui est le cas c'est le cas il y a un point C avec O C qui est moins X l'énergie potentielle du pesant elle est nulle dans l'axe c'est ce qui est le plan horizontal passant par O ça va ? on va dire c'est ce qui est c'est ce qui est qui est à écarter le pendule de sa position d'équilibre d'un theta M faible et là elle le lâche sans vitesse initiale au tigle 0 au tigle 0 à tigle 0 c'est quoi tigle 0 0 le pendule oscille alors son frottements autour de la position d'équilibre ah les frottements sont négligables l'énergie mécanique est-ce qu'il y a eu ? elle se conserve elle se conserve là d'un homme si comme il va ou est-ce que vous avez 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 la partie la partie pour la partie bonne C'est une date T L'abscisse angulaire du pendule Theta et sa vitesse angulaire et Theta point Donc là, bien sûr Theta et Theta point Voilà, la position Ok Le paramètre de mouvement, le paramètre de rotation Donc le pendule est repéré par L'abscisse angulaire Theta Bien sûr, à chaque instant Le moment d'inertie d'une tige Par rapport à un axe delta Passons par son centre Et j0 égale 1 sur 12 mL au carré Le centre d'inertie G du pendule situé A la position G égale à x sur 4 C'est très bien, on a donné le nom Dans le cas de l'examen La plupart de vous a donné le nom On a donné la relation baricentrique 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 Le plan horizontal passant par O Et puis comme niveau de référence Le niveau de potentiel de pendule Le plan horizontal Ou l'axe horizontal passant par O Montrer que l'expression Du moment d'inertie du pendule Par rapport à l'axe de rotation G delta d'inertie du pendule Égale à m sur 12 L au carré plus 4 x au carré Correct Pourquoi ? Donc on a donné la relation baricentrique Et la relation baricentrique On a donné la relation baricentrique Par rapport à l'axe de cortex Alors là Nous avons une relation baricentrique OK, donc la première question. Donc le pendule qui nous avons, Camille, le pendule, c'est quoi ? Alors, c'est quoi la tige R ? Je voudrais qu'elle sommeille la tige R. Elle somme à la tige R. Plus, c'est quoi ? Le corps S. Ça va ? Oui. Donc, nous allons vous présenter ce problème. Nous allons vous présenter le schéma. C'est quoi la tige R, B ? J'ai fait un petit A. C'est l'extrémité A, c'est l'extrémité B, c'est le centre O. OK, la longueur dit l. Donc, O, A, O, B, on a L sur 2, L sur 2. J'ai une une une, le point C, la dernière une une, le corps S. OK, tel que c'est O, C. C'est quoi ? X. Il y a X. Donc, normalement, il y a une une, le corps S, il va dire qu'il y a un centre d'une, il y a un certaine, c'est quoi ? Il y a un petit à petit. mais si on a fait une fois la main donc on a fait OJ et on a fait OJ et on a fait OJ X sur 4 donc OJ égale X sur 4 yallah, comment est-ce que vous avez dit ? l'aimass, l'aimass, l'aimass l'aimass, l'aimass oui oui, l'aimass m, l'aimass et il faut que. j' wiize moi qui ? ça planteait dit % et ce sont acha que vous les avez c'est m je sais, est-ce que vous avez dit ? n tu peux av reactors c'est ma, elle est 이 stuck oui c'est quoi ici ? on peut-être un vrai donc nous avons la machine ouais il y a M plus, donc M, plus M1, M dit la latige plus M1, fois OG, égale à M fois O, il y a le centre de l'unir C dit la latige, O, 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 plus M1 dit le corps S, fois O, le corps S, c'est un corps ponctuel, c'est un corps ponctuel, c'est un corps ponctuel, ça va ? c'est un corps ponctuel, c'est un corps ponctuel, c'est un corps ponctuel, donc il y a le nul C'est un corps ponctuel M plus M1, M plus 3M, il y a 4 ? 4M Sur trois, c'est ? 6 fois OC Il y a le nul A égale à quoi ? M1, c'est quoi M1 ? Il y a M sur trois, fois OC Oui O c c'est quoi 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 1 sur 4 Là je vais simplifier par 3 1 sur x sur 4 X sur 4 Avec U la norme de U c'est quoi 1 vecteur unitaire Donc O c'est égal à I sur 4 Ça va Oui O c'est égal à x sur 4 Oui Donc J delta J delta Il y a le système Il y a le point de la P Là il y a G delta Il y a le latige R Plus G delta Il y a le corps Il y a le corps Il y a le latige Il y a M L au carré Sur 12 Plus il y a le corps S La somme de M I Fou R au carré Ache nous La mass diyalou Hou M Oui M A M A La mass diyalou Oui M A Bich halke Bعد le corps S Hala la x de rotation Bich halke 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 Attencion R au carré Bich halke Sur 12 M sur 12 Bera M sur 12 Yallah Ndedilou M sur 12 Oui Fou R au carré Donc bich halke Bich halke Jouge M Plus 4 M 3 12 Plus 4 Hmm 4 M 4 4 4 J delta 4 Donc 4 La 12 Iya 1 La 3 Saba Oui Très bien Yallah Donc هذا OK. OK. . Bravo. La question 2. Déterminer l'expression de l'énergie de l'énergie mécanique du conduit en fonction de Theta Theta point M X et M.